Les stars sont de sortie en cette semaine de Fashion Week parisienne. Les chanteurs comme les acteurs sont venus en nombre pour rendre un dernier hommage à Paco Rabanne pour la sortie de sa dernière collection. La Fashion Week est de retour à Paris. La session mode féminine pour la saison automne-hiver a débuté le lundi 27 février dernier avec de nombreux spectateurs bravant le poids pour assister aux différents shows. Les fans de mode ont jusqu'au 7 mars prochain pour découvrir toutes les nouvelles collections des maisons de couture les plus luxueuses. Après être venus en nombre lors du défilé Balmain, ou encore au défilé Dior, les stars étaient toutes réunies pour le défilé Paco Rabanne. Un show d'exception qui a eu lieu un mois à peine après la disparition du célèbre couturière espagnol. Louane, Marina Foyce, Lena Situation ou encore Tina Kunei qui ont posé devant le photocale. Pour leur tenue, elles ont décidé de rendre hommage au célèbre couturier avec des pièces argentées ou un total look noir. L'homme du styliste décédé ce mercredi 3 mars, s'y esti au Palais de Tokyo que le directeur artistique de la maison Paco Rabanne Julien Dossena présentait sa toute nouvelle collection. Pour l'occasion, le styliste a décidé de rendre hommage au célèbre couturier en explorant les styles et les textures de tissus, comme le couturier avait l'habitude de faire. L'idée était de revenir aux racines créatives de Paco Rabanne et de travailler des matières très spécifiques, d'essayer de chercher des signifiants, sur les rapports de ces matières avec la peau et sur les corps, a expliqué le styliste à nos confrères de Vogue. De Paco Rabanne à Dali Julien Dossena a également créé une capsule d'Ali pour rappeler les liens d'amitié forts qu'entretenaient les deux artistes. Il s'inspire ainsi de les ombres de la nuit tombante, 1931, et table solaire, 1935, pour quelques-unes de ces tenues. Le show s'est aussi terminé sur six robes mythiques de Paco Rabanne, inspirées des archives de la maison de couture. La robe en carré et rectangle d'aluminium portée par l'actrice canadienne Joanna Schimkes dans Les Aventuriers. 1967, a été repensée, ainsi que celle de François Zardy, portée sur la couverture de magazine Elle en 1966. Un hommage réussi. A lire aussi Fashion Week 2023, Virginie Effira et Nils Schneider, Philippine Le Roi Beaulieu, Carla Bruni. Les stars brillent au défilé Saint-Laurent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501